Ces interventions provoquaient des tollés au Parlement européen. Aujourd'hui, l'heure est venue pour l'eurodéputé britannique Nigel Farage, le grand défenseur du Brexit, de plier bagages. Sans regret, est-ce que le Parlement européen va vous manquer ? Le drame va me manquer, le théâtre va me manquer, je vais regretter de ne plus être le vilain pantomime. Vous savez quand je me lève pour parler et que j'ai 500 personnes qui se mettent à huer ou à s'agiter. Ici, j'ai été pendant de nombreuses années à une place centrale, à côté de M. Borel, de M. Juncker, de Martin Schulz, de Guy Ferrofstadt. Ce côté-là, bien sûr, va me manquer. Mais politiquement, je suis entré ici dans les années 90, en me disant que nous allions sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Tout le monde pensait que tout cela était dingue. Et vous savez quoi ? Eh bien, c'est en train de se produire. Donc, d'un point de vue politique, je ne pourrais pas être plus heureux. Pendant plus de 20 ans, il a été l'un des parlementaires européens les plus connus, mais aussi l'un des plus polémiques. En 2005, il faisait sortir de ses gonds Tony Blair, alors Premier ministre, qui lui a dit ouvertement qu'il ne représentait pas l'intérêt des Britanniques au Parlement européen. En 2017, il était ouvertement qualifié de menteur, alors qu'il jurait que le Parlement européen pouvait le jeter dehors s'il avait tort. Est-ce que vous allez manquer au Parlement européen ? Beaucoup. Ces derniers jours, c'était très intéressant. Après le référendum, l'hostilité était extraordinaire ici. Je veux dire, les gens me criaient dessus dans les couloirs, les gens menaçaient de me frapper, c'était vraiment méchant. Mais cette semaine, on s'attend complètement à ce que le Royaume-Uni parte, qu'il n'y ait pas de second référendum. Ils se sont en quelque sorte résignés. Alors oui, bien sûr, il y aura des batailles à mener dans le futur, mais ils ont acté notre départ. Résultat, tout le monde a été plutôt gentil. Certains ont dit, eh bien, bonne chance avec le Brexit. D'autres, vous reviendrez parce que ça ne marchera pas. Mais beaucoup m'ont dit, cet endroit sera très ennuyé sans vous. Donc je pense que je vais manquer à beaucoup de gens. Ce qui est certain, c'est que le Brexit aura un impact sur l'Union européenne. Et Najal Farah, j'espère qu'il sera important. J'espère vraiment que le Brexit transformera complètement le projet européen, que nous pourrons changer l'Union européenne en nous éloignant du modèle centralisé de la Commission européenne vers une structure compétitive en Europe. Et vous savez quoi ? J'aimerais que le Royaume-Uni y participe pleinement. Je voudrais que l'Union européenne à jouer un rôle de partie en ça.